salut à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine enfin deux bonnes semaines sans moi comme je voulais dit j'étais parti en vacances voilà je suis parti à Los Angeles Palm Springs Los Angeles en fait j'ai encore une fois comme je vous l'ai dit je suis nul pour prendre tout ce qui est vidéo et photo donc je vais essayer d'en mettre par ci par là peut-être une deux photos mais bon vous n'aurez pas un dixième de ce que j'ai vécu je suis allé voir un match nba je vais voir les lakers j'ai vu le brown james le goat incroyable enfin bref c'est pour un autre sujet pour ça c'est plus pour le brunch en tout cas ça me fait très plaisir d'être de retour et j'ai pensé que j'allais faire des vidéos sur des modèles donc des stratégies donc là attendez vous à ce que les deux prochains mois ça se dit que des vidéos stratégie si ça vous plaît pas dites le moi donc je le ferai pas mais je pense que ça peut ça peut en aider plus d'un surtout surtout les novices donc 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 voilà on va y aller donc première stratégie c'est une stratégie sur le trading de new york pendant la session de new york ou london clause donc premium discount on va prendre un grand range et on va chercher à se diriger vers le premium vers le discount en fonction de l'iof en fonction du de la tendance et voilà allons-y allons allons-y gaiement vers les charts n'est ce pas c'est pas besoin de grand chose pour cette stratégie vous avez besoin d'un biais en higher time frame vous avez besoin de tracer un range dans une time frame un peu inférieure à celle de votre billet vous avez besoin d'attendre les key zones de new york ou new york plus london clause préférablement mardi mercredi c'est les meilleurs jours pour pour traiter ce modèle cette stratégie vous avez besoin d'attendre un bms en cinq minutes et vous avez besoin d'attendre le rto en cinq minutes et vous avez besoin du coup un fibonacci si on vient sur le charte qu'est ce qu'on voit on voit que en h4 maintenant je suis bien un enfant je verrai on est clairement en tendance baissière donc si on a tendance baissière et que là on a eu certes la une réaction depuis depuis ce breaker ici on n'a pas on n'a pas cassé la structure en haut donc on est toujours bearish n'est peut-être en mid terme d'être un peu bullish mais en tendance de fond on est toujours bearish ok donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en h1 pour tracer notre range qu'est ce qu'on voit ici on voit qu'on a eu une grosse manipulation là à ce niveau à ce high ici manipulation et qu'ensuite on a continué à chuter donc on peut se dire que le range c'est de ce haut ici de ce swing high à ce swing high ici à ce swing d'eau pardon donc de haut en bas nous on veut vendre du coup en premium ok on veut toujours vendre au dessus des 50% et acheter en dessous des 50% ok donc au dessus des 50% c'est à dire que c'est cette ligne ici l'équilibrium là lundi ce qu'on peut voir et là c'est moi qui prends des libertés mais c'est pour montrer que ça peut marcher aussi dans l'autre sens on peut voir que pour on fait un achat pour revendre derrière c'est un buy to sell ok comme je vous l'ai dit ce modèle c'est mieux l'utiliser dans la tendance donc le mardi mercredi voilà quand on a le haut de la semaine et ensuite par exemple scaling donc rajouter des entrées une fois qu'on est déjà dedans mais du coup faut que le prix il remonte donc pourquoi pas les pourquoi pas remonter avec lui avant de avant de revendre ok donc qu'est ce qu'on voit ici on voit que le prix il a cassé multiple plein de structures structures ici une structure là ensuite il est revenu ici qu'est ce qui s'est passé là ça c'est intéressant ça on voit que ici le prix ces épaules là on est venu les clear après des épaules là et on est venu le clear ici en plus de ça ici qu'est ce que c'est ça coincide avec les 50% de cette bougie ici pour ensuite avoir un rejet qu'est ce qui s'est passé après ce rejet on a cassé cette structure là on a cassé cette structure là nous on n'oublie pas on traite pas avant la kill zone de new york ok donc ça veut dire kill zone de new york c'est quand c'est 7h à 10h le lundi on ne traite pas la kill zone de london close london close c'est seulement quand on cherche des one shot one kill on a quelques semaines peut-être qu'on y reviendra sur les one shot one kill qu'est ce qu'on utilise on a une structure cassée hop fibonacci donc on n'oublie pas qu'on est en 1040 on est en 1040 on peut aller en premium on a des cassures de structure on est à la kill zone de new york qu'est ce que c'est que ote ote c'est tout ce qui est entre 61 8 et 78 6 les niveaux donc on prend du bas ici donc là où il ya la manipulation manipulation en dessous des écoles là on prend en le swing l'eau ici jusqu'au swing à l'ici et donc l'ote 61 8 78 6 75 donc ça sur les trois niveaux importants vraiment important 75 c'est le meilleur niveau entre guillemets donc ici on voit que ça coïncide avec un fermet du gap pardon avec un fermet du gap ici vous voyez il n'y a pas de mèche ni à gauche ni à droite pas de mèche là pas de mèche là juste un corps donc on peut mettre son entrée à la fin du fermet du gap mettre son stop loss à la mèche ça fait 6,5 litres de stop loss et donc là maintenant qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on veut on veut bouger son stop loss à son entrée pour sécuriser trade à partir du moment où on casse cette structure là maintenant vous avez plusieurs choix là vu qu'on n'est pas dans le sens du biais on va être un peu conservateur sur nos prises de profits vous pouvez prendre votre profit soit ici soit là soit là et qu'est ce qu'on voit on voit que là on a un fermet du gap ici coïncide coïncide avec les niveaux fibonacci donc il ya on peut prendre un peu de profits ici et reprendre des profits ici pourquoi là c'est important parce qu'on est passé au dessus d'équilibrium donc ça veut dire que le prix il pourra entre guillemets il aura plus de chances de revendre à partir de ce moment là donc ça ça peut être notre tp finale ici prendre des sous alors ici break even ici prendre des sous et ici tp finale donc ça fait d'hier non je vous spoile pas vous savez le prix le prix de la smash ensuite donc là mardi mardi qui s'est passé on était à l'ote comme vous pouvez le voir le problème c'est que le prix il a cassé la structure ici entre 10h et midi et que il n'est pas revenu donc du coup on va prendre de trade donc on arrive donc à la killzone on est on a passé l'ote donc on est clairement en 10 10 10 enfin vraiment au premium quoi vraiment on dit premium à fond qu'est ce qui se passe entre 7h et 10h et 12h donc là c'est loin d'un clause plus l'heure qu'ils ont on voit que là on n'a pas que ces structures le prix est revenu jusqu'au fbg ici et ensuite à casser la structure d'accord donc là ça peut être safe ça peut être safe de entrer dans un sel hop l'ote il est où il est là qu'est ce qu'on a au dessus de l'ote on a les 50% de cet order block ça fait 6,4 pips de stop loss pareil là en revanche on est dans le bon sens dans le bon sens de la tendance donc ici on peut bouger le stop loss à son entrée prendre des profits pourquoi pas ici mais pas beaucoup je pense qu'il vaut mieux attendre d'arriver ici là c'est fait 13 et là ça peut être ttp final hop le prix s'amuse un petit peu hop break even et donc là ici on a un vrai du gap qui correspond à l'extension fibonacci d'ailleurs je vais vous mettre vous pouvez faire pause et screener si vous voulez on a les niveaux de retracement et les niveaux d'extension fibonacci donc voilà si vous voulez si vous êtes un peu conservateur prenez le profil ici si vous êtes un peu plus joueur entre guillemets attendre un petit peu plus voilà hop on arrive jeudi donc pareil london close plus london plus mur kill zone là qu'est ce qui se passe on a un problème ici on a un problème hop ici prise de liquidité un cassage de structure et qu'est ce qu'on a en alloté ici alors pourquoi pas mais ici on a quand on s'appelle à un niveau de mitigation donc ça peut être intéressant de prendre là qu'est ce qui se passe le prix ne nous prend jamais il est quelle heure à 12 heures donc c'est fini en revanche on voit que le prix on a pu prendre des profits ici donc ça fait combien ça fait 13 r 13 fois votre risque hop ici donc du coup sans nous malheureusement et les vendredis vendredi je vous conseille pas de trader parce que le vendredi disons que le one shot one kill en général le alors je vais utiliser un terme en général le bas ou le haut de la semaine a déjà eu lieu avant le vendredi donc du coup ça sert à rien d'essayer de continuer à chercher la tendance pendant surtout pendant new york ou le ou à moins qu'ils aient des news vous aurez que très peu de mou donc voilà pour un pour ce stratégie c'était donc trois trades possibles un total de dans deux trades possibles un total de 10 23 r de trade donc c'est une très bonne trace et vie pour les débutants on va dire voilà si si vous avez peu de temps aussi pour pour traiter peut-être que ça peut ça peut ça peut vous aller vous avez une fenêtre de tir très courte un focus vraiment sur une seule chose donc donc voilà alors voilà pour cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié j'ai dans la description le lien vers mon télégramme donc ce que je vais commencer à faire là donc je commence à le faire à partir de cette semaine je vais enregistrer les lives que je fais avec mon groupe privé et je vais en poster gratuitement dans le télégramme donc rejoignez le télégramme si vous voulez pas louper ça je dans la description vous pouvez réserver un appel avec moi pour apprendre à devenir un trader tout simplement voilà savoir quels sont vos soucis savoir si je peux vous aider ou si je peux aussi je peux pas vous aider je vous le dirai tout de suite parce que parce qu'au final on a beau avoir plein de stratégies on a beau connaître les niveaux techniques alors plein de choses au niveau technique connaître tout et n'importe quoi c'est c'est pas souvent vraiment ce qui manque pour devenir rentable donc donc parfois c'est juste un petit truc au niveau des émotions ou alors juste un peu une sorte de guide que je peux que je peux être donc n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi je réouvre tout je suis en mode productif en ce moment donc donc profitez-en et je vous dis à très vite dans le télégramme ciao